... Merci. Alors moi, pour reprendre le discours de votre présidente, c'est censé être un des plus beaux jours de ma vie. Vous voyez, comme quoi les discours, on peut vite les détourner, en faire autre chose. Et même vos slogans, vos titres, je les trouve intéressants. Donc, forum de la haute horlogerie. On va essayer de faire de la haute horlogerie avec ce qui se passe aux Etats-Unis pour mettre quelques pendules à l'heure. Alors, normalement, c'était une matinée tranquille où je vous parlais d'Hillary Clinton en quelques minutes. Et puis ensuite, on posait des questions en expliquant pourquoi on était arrivés à la première femme présidente des Etats-Unis. Vous auriez parlé de cette fierté, en particulier vous, mesdames, d'avoir enfin une femme à la tête de la première puissance du monde. Et à côté de ça, on a donc le New Yorkais Blond. Enfin, il a eu beaucoup de surnoms pendant la... J'en utiliserai d'autres pendant mon petit exposé de quelques minutes avant qu'on pose des questions. Je vais, comme je l'ai fait dans un article de Huffington ce matin, vous raconter ma nuit. On ne fait pas ça d'habitude, mais là, elle était tellement spéciale que, comme certains d'entre vous ont dormi et se sont réveillés en se précipitant sur l'ordinateur, en disant « Donc, bien sûr, Hillary est bien élue » et se sont demandé si l'ordinateur n'était pas en panne. Alors, jusqu'à une heure du matin, tout se passait bien. CNN nous annonçait que ça votait gentiment et on nous disait « Oh, la Pennsylvanie est en balotage, c'est un petit peu serré, mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. » Deux heures du matin, d'ailleurs, ça allait très très bien quand, tout d'un coup, ils n'ont pas fait le « breaking news » qu'on adore sur CNN, mais ils auraient pu parce qu'on nous a expliqué que la Virginie était en train de peut-être passer chez Trump. Ça ne parle pas à tout le monde, mais la Virginie, c'est l'État de celui qui se présentait pour la vice-présidence, Tim Kaine, qui en a été le gouverneur, qui en est encore aujourd'hui le sénateur, et qui, surtout, a tellement apporté cet État à Hillary Clinton qu'on lui donnait 12 points d'avance dans les sondages et que Donald Trump a cessé de faire campagne dans cet État il y a un mois. Alors, tous ceux qui veulent faire de la politique, ce n'est pas la peine de faire campagne, on gagne sans ça. On l'a découvert cette nuit. À peine un quart d'heure après, c'était la Caroline du Nord qui tombait. La Caroline du Nord, c'est l'État du vice-président actuel, Joe Biden, dans lequel il y a beaucoup d'Afro-Américains qui, comme vous le savez, soutenaient Hillary Clinton. D'ailleurs, on nous expliquait qu'il y avait des queues devant les bureaux de vote depuis quelque temps, donc ce n'était pas un État qui devait poser particulièrement de problèmes. Et encore un quart d'heure après, on nous a dit, la Floride, attention, il y a un problème. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aura un problème ? Puisque la Floride, c'est plein d'Hispanics et que là aussi, on vous a expliqué que depuis deux jours, on est tous arrivés avec ces infos-là, ils faisaient la queue pendant trois heures, tellement ils voulaient voter pour Hillary Clinton. Je vous donne tout de suite le chiffre. Ce matin, on a appris que les Hispaniques ont voté à 29 % pour Donald Trump, les Afro-Américains à 27 % pour Donald Trump. Comme quoi, on s'est un petit peu trompé. Je reviens à mon cauchemar, parce qu'on ne sait pas si on a cauchemardé ou si c'est vrai. D'ailleurs, moi, comme je n'ai pas dormi, peut-être que je suis encore dans mon lit et que tout ça, c'est un affreux cauchemar. Je vais me réveiller et que vous n'étiez pas là. Juste après la Floride, on nous a expliqué que le même phénomène se passait en Pennsylvanie, en Ohio, et on ne sait pas pourquoi, dans deux États qui étaient aussi promis avec 15 points d'avance à Hillary Clinton, le Wisconsin et le Michigan. D'ailleurs, un État qui n'était même pas un Swiss State il y a encore deux semaines, le New Hampshire, allait également peut-être tomber du côté de Donald Trump. Alors là, on s'arrête deux secondes et on se demande qu'est-ce qui a pu se passer aux États-Unis pour qu'en une nuit, tout d'un coup, il y ait autant d'ouragans partout aux États-Unis. Je dois dire que les premiers journalistes qui m'ont interrogé ce matin, parce qu'ils ont appelé très, très tôt, en disant « Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donnez-moi une réaction. Je ne veux pas quelqu'un d'émotionnel, mais quelqu'un de froid. » Donc, apparemment, je suis quelqu'un de froid. Je leur ai dit « Écoutez, moi, je vais vous donner un titre pour mon article, c'est « Incroyable » ou « Le choc ». Parce que c'est ce que j'ai ressenti. En premier lieu, quand on a vu tous ces résultats qui tombaient, il a fallu d'abord les avaler. D'ailleurs, moi, je les avalais assez vite parce que j'ai un compte Twitter qui fonctionne bien. Mon compte Twitter a été bombardé, je ne sais pas si c'était tout le Front National en France, mais ils se sont tous déchaînés. Donc, je devenais un voyou, un menteur, un manipulateur. J'étais un journaliste aussi, ça, c'est un crime terrible. Et en fait, j'avais essayé de manipuler les foules pendant 16 mois, notamment dans mes livres, en expliquant que Donald Trump n'irait pas jusqu'à la présidence. Et je dois avouer que si j'ai écrit dans mon livre que si Donald Trump pouvait devenir président, depuis un mois, je n'y croyais plus. Comme quoi, j'ai sombré, moi aussi, du mauvais côté de la force, ce qui fait qu'on ne pense plus. Et c'est le premier point que je voudrais évoquer. C'est qu'il me semble que, bien sûr, on va dire ce matin qu'il y a un rejet d'Hillary Clinton très fort. C'est évident. Quand on voit le résultat sur l'ensemble des États-Unis, on voit bien que, finalement, on ne voulait pas d'elle. Tout comme on ne voulait pas de Jeb Bush à un moment. Souvenez-vous de cette étiquette qu'on nous promettait. Bush, Clinton, pour la plupart d'entre vous, c'est 1992. Mais c'est également les années suivantes. Quand je dis 1992 à mes étudiants, ils disent qu'on n'était pas nés. Et c'est pourtant ce qu'on a en politique américaine depuis 30 ans. C'est votre cas, vous n'étiez pas nés. C'est ça. Il y en a qui n'étaient pas nés et qui, pourtant, cette fois-ci, on leur disait que l'affiche de cette année, c'est Bush-Clinton. On ne voulait pas de Bush, on l'a éliminée. Mais on ne voulait pas de Clinton non plus. Et ça, on ne l'avait pas suffisamment compris. Même si c'était la première femme possible des États-Unis. Trump a apporté beaucoup plus que ça. Ce n'est pas simplement le rejet de Clinton. Alors, on a dit que c'est le rejet de l'establishment. Ah, certes, ça compte aussi. Il y a eu le rejet de l'establishment, et ça a été encore évoqué tout à l'heure. C'est encore plus que ça. On a dit que c'est le rejet des hommes politiques. Et c'est vrai, c'est aussi le rejet des hommes politiques. C'est le rejet du système politique dans son ensemble. Le fait de ne plus être écouté. C'est tout ça, je vous l'accorde. Mais c'est encore plus que ça. C'est aussi, il faut le dire, une adhésion à Trump. Et ça, on ne le dit pas. Parce qu'on a honte de le dire. Parce qu'il est tellement horrible, cet homme-là, pour la plupart des gens, qu'on ne peut pas dire, forcément, il y a des gens qui adhèrent. Et pourtant, oui, il y a des gens qui adhèrent à ces idées-là, à sa façon de faire. Alors, quelle est-elle ? Il va falloir prendre le temps de l'analyse. Ce n'est pas en dix minutes ce matin que je peux analyser ça, bien évidemment. Mais on peut dire quand même que le fait d'avoir arrêté le politiquement correct, le fait de dire des choses brutes de décoffrage directement aux gens, avec des mots simples, sans passer par des grandes phrases, en n'ayant pas forcément réponse à tout, et quelquefois, c'est avec une insulte ou une pirouette qu'il s'en sort, et on dit, mais il n'a aucune idée, ce type-là. C'est un type normal, et c'est aussi ça que les gens voulaient. Ils ne voulaient plus des super champions qui savent tout sur tout. Et ici, vous avez tous rencontré les hommes politiques, donc vous savez ce que je veux dire. Ça, c'est le phénomène qu'on a eu aussi ce matin. Mais pas que. On doit reconnaître que si les États-Unis ont voté aussi massivement pour Trump, c'est parce qu'il y avait une autre crainte. et l'autre crainte, il va falloir la découvrir. Pour l'instant, je ne la connais pas, mais la question, pourquoi les Hispaniques ont voté pour Trump alors qu'on veut les mettre dehors ? En tout cas, qu'on les a dénoncés comme des voleurs ou des violeurs ? Pourquoi est-ce que les Noirs américains ont voté pour Trump ? Là, c'est plus facile. Il a dit un jour aux Noirs américains, vous ferez ce que vous voudrez, mais avec Obama, vous êtes dans la pire des situations dans lesquelles vous n'avez jamais été. Et quelque part, ce n'est pas faux, puisqu'Obama leur avait promis une société post-raciale qu'ils n'ont pas eue. Donc, à moins de les prendre pour des idiots, quand on met les deux en face, il y a forcément des gens qui disent « C'est vrai, donc on va essayer l'autre. » Le blanc qui nous promet une meilleure situation, après tout. Alors maintenant, on se demande ce que va être ce président Trump. C'est vrai que ça fait bizarre. Je suis d'accord de dire président Trump. Mais on va s'habituer, puisque comme vous l'avez fait remarquer, c'est le 20 janvier à midi. Donc vous avez jusqu'au 20 janvier à midi pour vous habituer. « Après, on sera obligé de le faire. » Est-ce qu'il va être dangereux ? Il n'a pas l'air ce matin. Il a déjà tweeté. Oui, parce qu'il tweet. C'est comme ça qu'il fait savoir au monde sa pensée profonde. 140 caractères. Moi, je le redis, parce qu'il faut savoir qu'il en a élu quand même. C'est important. Il a dit ce matin, « Je vais avoir des relations honnêtes avec les autres chefs d'État. » Nous va la rassurer. Donc déjà, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, on sait déjà que ce n'est pas la troisième guerre mondiale ce matin. On nous l'avait annoncé, c'était Clinton. Bon, ça va, c'est Trump. On est rassurés. Donc il ne se passe rien. Et moi, je pense quand même, parce qu'il faut avoir une vision positive avant de prendre vos questions sur cette campagne et sur ce qui va se passer, et je m'arrêterai là. Il y a quand même un point positif avec Trump. C'est qu'au cours du dernier mois, tous les observateurs ont dit « Attention, le neuf, l'Amérique est à feu et à sang. » Parce que Trump nous avait dit « Je ne reconnaîtrai pas ma défaite. » Et on avait tous dans la tête que les plus extrêmes de ses supporters allaient descendre dans la rue, tout casser, se battre, refuser la défaite. On n'a pas envie de ça en Amérique. On n'a pas envie que ce soit un pays sous-développé dans lequel les gens meurent parce qu'une élection s'est mal passée. Alors, avec les supporters de Clinton, on est tranquille aujourd'hui, ils pleurent. Ils se résignent, mais ils ne sortent pas dans la rue. Ils ne vont pas se battre. Donc, on a gagné ça. Et on a gagné également un deuxième point, c'est que l'Amérique est complètement déchirée aujourd'hui. Tout le monde l'a compris. Il faut donc la réunir. Hillary Clinton était quand même la moins bien placée pour réunir l'Amérique. Pourquoi ? Parce que les supporters de Trump la détestent et qui n'avaient pas du tout l'intention de changer d'idée. Alors que les supporters de Hillary Clinton sont des gentils. Ils vont peut-être changer d'idée plus facilement. Déjà, vous avez vu, un tiers des Afro-Américains, un tiers des Hispaniques ont déjà changé d'idée sur ce personnage. Alors, maintenant, Donald Trump, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va certainement être un président centriste, tout simplement parce qu'il n'a pas de troupe. Donc, la première chose à faire, c'est se tourner vers son Congrès. Le Congrès républicain, lui, c'est un Trump. Donc, il faut travailler avec ceux d'en face, les républicains. Il faut aller travailler avec l'establishment, puisque c'est eux qui tiennent le pouvoir, c'est eux qui savent faire, c'est eux qui ont l'art du compromis, c'est eux qui ont le savoir. Il va falloir les mettre au gouvernement. Un gouvernement exécutif, vous le savez tous, c'est beaucoup de monde. Il faut nommer d'ici le 20 janvier 1 200 personnes. Il n'y a pas 1 200 personnes dans l'entourage de Donald Trump capables d'aller au gouvernement. Ou alors, on met toute sa famille, ses voisins, ses copains. Et même comme ça, je ne suis même pas sûr qu'il trouve 1 200 personnes. Ou alors, il nous inscrit tous et il dit, est-ce que vous ne voulez pas ? Évidemment pas. Donc, il va mettre de la société civile, des républicains modérés, des républicains moins modérés. Il en faut aussi. Puis, Pence est avec lui, donc il lui rappellera. Et peut-être même des démocrates. Parce qu'il est en position de le faire. Il vous l'a dit, il nous l'a dit, ce n'est pas un politicien. Donc, il peut tout à fait, du jour au lendemain, dire, après tout, je travaille aussi avec les démocrates. Parce qu'il faut calmer les passions et réunir l'Amérique. Et ça, c'est quand même une jolie histoire américaine qui se termine avec un beau « the end » où tout le monde s'aime. Et Trump nous l'a dit, c'est le plus grand négociateur de la planète. Donc, il va nous pacifier tout ça. C'est le plus grand négociateur de la planète.